Sous-titrage ST' 501 Ils sont noirs de notre peine Ils sont rouges de notre sang Sans savoir un mot de pédagogie, je n'ignorais pas qu'il fallait la détruire pour en instaurer une, la vraie, qui fut anarchiste. La tendresse, on nous interdit de la témoigner. Et les enfants, ils la méprisent. La reine des enfants n'est pas la reine des hommes. Au lieu de se prosterner devant l'intelligence ou la beauté, c'est la force qu'ils adorent. Ceux qui ne veulent pas trahir leur classe espèrent au moins la dominer. Fonctionnaire ou jaune, voilà l'idéal de ces enfants d'ouvriers. Albert Thierry, c'est dix ans d'activité intellectuelle intense, entre sa sortie de l'école normale supérieure, où il fut un élève particulièrement brillant, et ses derniers cahiers de tranchées. Albert Thierry, c'est un fils de maçon, d'un gars du bâtiment, comme on disait à l'époque. Né le 25 août 1881, mort le 26 mai 1915, dans les tranchées de l'Artois d'une balle dans la nuque. Très tôt, Albert Thierry fréquente les anarchistes pour lesquels il a beaucoup de sympathie. Il dit de Proudhon que c'est son véritable maître à penser. Albert Thierry, c'est surtout l'auteur d'un ouvrage extraordinaire, unique, d'un journal d'instituteurs, L'homme en proie aux enfants, journal dans lequel il consigne son expérience de jeunes normaliens confrontés à des élèves qui ne veulent pas entendre les grandes œuvres, la culture, tout ce pour quoi Albert Thierry vibre, tout ce qu'il veut leur transmettre. Je leur lis un chapitre des Misérables. Nous vîmes un homme qui passa près de nous. C'était un homme tout nu, couleur de cendre, monté sur un cheval couleur de terre. Ici, Thomas, le brutal au très inachevé d'Hydrocéphale, éclata grossièrement de rire. Je le punis avec colère et tristesse. Et le plus âgé des Louis, maigre et souffreteux, si gauche qu'il semblait avoir un squelette en spirale, rageur et injurieux pour comble. On ne comprend pas, j'ai mis Louis à propos de Musset. Il y a trop d'images. Je dicte du verre à reine. La liberté du rythme froisse Charles. Puriste inattendu, il grogne, des vers comme ça, j'en ferai bien autant. Moi, je souffrais, j'étais humilié, je plaignais la beauté. Ce que découvre Albert Thierry, ce qui ne va cesser de l'obséder tout au long de son expérience professionnelle, c'est la résistance des élèves à l'enseignement que lui-même leur apporte. Refuser à la fois une pédagogie au forceps, une pédagogie qui impose, qui décaractérise les élèves, comme dit Albert Thierry, et d'autre part, refuser de se résigner, refuser d'abandonner, refuser de démissionner en disant que les élèves n'auront jamais accès à la culture. Telle est la voie étroite, le chemin étroit, qu'il va tenter d'emprunter pendant les années où il enseigne. D'accord ? Objet ? Et objet ? C'est toujours Olala ? Non, 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 on ne change pas ses objets, on ne change pas les objets. Non, mais il est avec moi, il est dans le monde. Ah d'accord, repète son objet à quelqu'un d'autre. Ah, moi, là. Je fais le fou, mes adhards. Ah oui, d'où la réplique, votre noble fils est fou. Non, c'est nul. La phrase, il y a une d'oeuvres différente. Il y a une d'oeuvres différente dans le Danemark, c'est quoi ? Ah, c'est vous ? Qu'est-ce qu'il y a les fleurs ? Non, les phrases ne sont pas de moi. Vous avez quelque chose contre le Danemark ? Non, je n'ai rien contre le Danemark. C'est pas gentil de dire ça. Ah d'accord. On fait les enfants, on arrive. Allez, allons-y. Fixe, intensifiez les émotions. Allez plus loin physiquement là. 10 fois plus gros. Réplique. Il y a quelque chose de bourré dans le royaume de Danemark. Encore plus fort. Il y a quelque chose de pourri dans le royaume de Danemark. Vous avez dit c'est Hamlet, mais à cause de quoi ? Vous avez appris Hamlet par cœur quand vous étiez en maternelle ? Un seul à la fois, un seul à la fois, je vais entendre Jemuel. Le crâne, oui, c'est une image très célèbre. Donc en fait, quand on a un texte, au début, ça peut être un petit peu, on peut être un peu distant. On donne de la résistance. Depuis de l'année, on a vu comme oeuvre, on a vu Donjouin. On a vu, comment ? On en a vu, on en a vu. J'ai un trou là. Non mais j'en ai, j'en ai vu, j'en ai lu plutôt. Ah oui, l'île aux esclaves de Marivaux. On a joué aussi dessus. Je n'aime pas tes façons. Tu partiras pour l'Angleterre, la société du Royaume, tu es incompatible avec ses lunettes. Est-ce que moi, les chôtes, t'as pas ? Hamlet. Non, Hamlet. Donc les élèves sont dans des vies, sont dans des habitudes, sont dans des réflexes, par exemple, de télévision, de consommation de télévision. Ils sont dans des préoccupations personnelles, tragiques ou futiles, ou amoureuses, etc. Donc ils sont toujours dans un état qui est à eux, et qui n'est pas forcément la disponibilité qu'on rêverait par rapport à une œuvre. Veux-tu m'assassiner ? Il m'a prise par le poignet, il m'a serré très fort. Hélas, il est fou. Faisons part de ce que nous avons vu cette nuit aux jeunes Hamlet. De quel droit proposer cette culture à des enfants qui ont peut-être besoin d'autre chose, ou qui n'en sont pas forcément demandeurs explicitement ? Moi, je crois que c'est une façon de survivre. Je veux dire, ces textes-là, pour moi, c'est des textes de survie. Qu'avez-vous fait du cadavre, Monseigneur ? Hamlet, je bois à ta santé. Il y a des fois où on ne comprend pas trop ce qu'il a voulu dire. On n'est pas du tout dans le même trip. Donc là, c'est pas top. Mais une fois qu'on est bien dedans, qu'on est bien imprégné, qu'on arrive bien à ressentir ce qu'il a voulu dire, ou les idées qu'il a voulu faire passer, et bien là, c'est... Ça va. Et une fois que la personne a dit sa réplique, c'est pas... J'ai dit ma réplique ? Ah, ouf ! D'accord, je me dégale. La prof, c'est sûr, elle joue beaucoup à ce qu'elle nous capte, donc ça nous intéresse. La littérature, ça permet une pédagogie du détour, de parler des choses par le biais d'autres gens qui en ont parlé avant nous, mais qui en ont parlé avec une forme, avec une langue. Quand il y a un conflit entre prof et élève, par exemple, je trouve ça bien de déplacer les choses vers un troisième pôle qui en a parlé avant nous, et qui a dit ça, qui a montré ça, de mettre un peu d'air dans ses tensions. Ce qui se joue à travers la rencontre de l'œuvre, c'est la capacité d'accéder à la culture sans pour autant passer par les fourches codines d'une normalisation scolaire excessive. Thierry avait horreur de ces programmes rigides et de cette discipline imposée, et il trouve dans le chef-d'œuvre, dans l'œuvre littéraire, il trouve cette possibilité offerte, offerte à l'adolescent qui est en face de lui, de rencontrer sans se soumettre, de rencontrer un texte avec lequel il va entrer en relation, qui va l'amener à réagir, qui va l'amener à être lui-même et non pas à obéir à ce qui lui vient de l'extérieur. L'œuvre est une grande œuvre parce qu'elle m'offre la possibilité d'exprimer en face d'elle ma propre liberté. On va continuer l'histoire d'Ulysse et j'aimerais bien qu'on revoie un petit peu où est-ce qu'on en est dans notre histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Donc pensez à ce qu'elle a dit, Thérésias. Mangez pas les animaux de l'œuvre, sinon vous en mourrez tous. Voilà, sinon vous en mourrez tous. Bien, et alors ? Les marins mangeaient les animaux. Et bien sûr, oui. Les marins n'ont pas tenu... On n'en parle pas. On essaye de relire ça dans nos textes un petit peu. Qu'il ne faut pas tuer les borbilles et les vaches qui appartiennent à Dieu. Ils emmènent donc ce texte chez eux et ils ont à charge de le coller dans un cahier qu'on appelle le cahier de lecture. Et ils peuvent le décorer, le colorier, l'illustrer comme ils ont envie. Et ça leur sert en même temps de support de lecture, c'est-à-dire ils peuvent relire leur lecture le soir à la maison. Oui, mais là c'est une sirène. Leur chanelodieux qui peut couler le bateau ou il peut se taper en rocher pour y aller et après il coule. Oui, et il me rend en squelette. J'aime bien lui parce qu'il affronte des dangers après il est sauf. Athéna protège Ulisse. Athéna c'est une déesse de la guerre. Donc j'ai un petit peu peur. Quand il y a Silla et Caribe. Tu nous expliques ce que c'est Silla et Caribe ? C'est un monstre. Oui, et Caribe. Le tournil en roche. Bien. C'est un pari audacieux que d'utiliser ces textes mythologiques dès la grande section de maternelle. En fait, les enfants ont besoin de textes qui soient très imagés. Et en ce sens-là, l'Odyssée nous rend vraiment service. Les images se créent tout de suite. L'imaginaire est tout de suite en fonction. Et chacun, à partir de sa propre vie, va projeter des images qui vont lui être propres. Mais il va avoir l'occasion de les échanger, de les confronter, d'en discuter. Et donc à tout âge, en fait, de la scolarité, on peut retravailler les histoires d'Homère avec son niveau de compétence, avec la personnalité que l'on a à ce moment-là. Et on sent qu'à chaque fois, il y a une nouvelle construction qui se crée. C'est vraiment une richesse pédagogique extraordinaire pour nous que d'utiliser ces œuvres-là. Mais posé dans, surgit de la mer et souffre très fort. Et qu'est-ce que vous cherchez dans la nourriture et de l'eau douce ? Alors, je dois chercher deux compagnons. Pourquoi reste-t-il essentiel aujourd'hui, finalement, de mettre les enfants et les adolescents en contact avec les grands livres ? Parce que le livre est le lieu où on peut réécrire indéfiniment sa propre histoire en lisant l'histoire de l'autre. Parce que le livre est le lieu où l'on peut entendre la tradition et projeter dans les interstices, dans les interlignes, ses propres préoccupations. Parce que le livre est un compagnon, un compagnon que l'on peut éternellement refeuilleter et qui nous livrera toujours de nouveaux messages. Parce que ces grandes deux œuvres-là restent des œuvres qui nous permettent de trouver du sens à notre propre vie, non pas le sens de ces œuvres, mais le sens de notre vie confrontée à de nouveaux problèmes, mais éclairée, éclairée par la culture des hommes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...